L'agence métro vélo de la gare de Grenoble fait peau neuve. Entièrement relookée, plus spacieuse, elle peut désormais accueillir en consigne presque deux fois plus de vélos qu'auparavant. Une réponse à la demande en constante augmentation de la part des usagers du train. On peut le voir pour ceux qui avaient l'habitude, c'est déjà beaucoup plus lumineux et c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de places. Avant on avait 260 places de stationnement vélo, on est passé à 410 places sur l'ensemble du site. Désormais, les vélos sont stockés dans trois espaces au nom des massifs qui entourent l'agglomération. Je suis à l'entrée. Pas forcément facile de s'y retrouver au début. Je suis content, je suis tout à fait à l'entrée, donc j'ai pas besoin d'aller au fond. Ça me plaît bien. Après plusieurs mois de fermeture pour travaux, la transformation est très bien accueillie par les abonnés. C'est plus accessible, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est très bien, c'est grand, c'est clair, c'est très bien. Il y a beaucoup plus de places, on peut beaucoup mieux circuler entre les emplacements et surtout plus coloré, un peu plus propre et plus sain. Je trouve que c'est un service qui est remarquable. Je viens de Lyon, ça n'existe pas et je pense que ça devrait être créé dans toutes les gares. Et pour ceux qui travaillent en horaire décalé, l'agence dispose également d'une consigne automatisée à l'extérieur de la gare. 90 places accessibles 24 heures sur 24 avec une carte de transport. On a voulu quand même proposer ce service-là pour les gens qui arrivent avant 7h ou qui partent après 20h avec le train. C'est un moyen de pouvoir récupérer son vélo immédiatement et pas attendre l'horaire d'ouverture de 7h de l'agence Métro Vélo. Enfin, un atelier permet de réparer les 3000 vélos jaunes, mais aussi ceux des particuliers ayant souscrit à cette option. Ils viennent avec les pièces détachées s'il y a un problème sur leur vélo et donc les agents du service Métro Vélo assurent toute la manœuvre sur ce vélo-là. Pour les gens qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis, c'est quand même très pratique. Un service qui vous coûtera 37 euros à l'année. A ce prix très compétitif, les places créées ne suffisent pas à répondre à la demande. La Métro est déjà à la recherche d'un local qui pourrait accueillir 250 nouveaux usagers. La Métro Véloce